Musique Chers amis catégoriques, Chers amis d'Ador s'avancer au pied des marches du coeur, Sylvie, Wilfrid et Gabriel, accompagnés par une arène qui se place derrière. Chers amis, en priant tous ensemble aux deux frères qui vont être baptisés, soutenons leur espérance. Puisqu'ils s'approchent de la proutette baptismale, où ils vont naître à la vie nouvelle, demandons à Dieu notre Père et à tous les saints du ciel, de cette multitude d'amis que nous avons déjà devant nous, de les entourer de toutes leur tendresse. Seigneur, grand pitié ! Seigneur, grand pitié ! Seigneur, grand pitié ! Seigneur, grand pitié ! Sainte Marie, grand pitié ! Sainte Mère de Dieu, grand pitié ! Saint Jean-Baptiste, grand pitié ! Saint Joseph, grand pitié ! Saint Pierre et Saint Paul, grand pitié ! Saint Jean-Baptiste, grand pitié ! Saint Jean-Baptiste, grand pitié ! Prince d'Antioche et Saint-Louis-Christ, priez pour nous. Sainte Agnès, permets-tu féliciter Sainte Sylvie, priez pour nous. Saint Grégoire et Saint Augustin, priez pour nous. Saint Athanase et Saint Basile, priez pour nous. Saint Martin et Saint Benoît, priez pour nous. Saint Dominique et Saint François, priez pour nous. Saint François-Xavier, priez pour nous. Saint Jean-Marie Vianney, priez pour nous. Saint Catherine et Saint Thérèse, priez pour nous. Saint et Saint de Dieu, priez pour nous. Montre-toi favorable, délivre-nous Seigneur. de tout péché et de tout mal, délivre-nous Seigneur. de l'amour éternel, délivre-nous Seigneur. par ton incarnation, délivre-nous Seigneur. par ta mort et ta résurrection, délivre-nous Seigneur. par ton incarnation, délivre-nous Seigneur. par ton incarnation, délivre-nous Seigneur. par ton incarnation, délivre-nous Seigneur. pour qu'il te plaise de sanctifier cette heure, tout naîtrons pour toi de nouveaux enfants. de grâce et de nous. Jésus, Fils de Dieu vivant, de grâce et de nous. par ton initiation, délivre-nous Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, viens agir dans les mystères qui révèlent ton oeuvre. Viens agir dans le sacrement du baptême. Envoie ton esprit pour enfanter les peuples doux, qui vont être pour toi de la fontaine de baptisme. Fais que les gestes de votre peuple, le ministère, deviennent efficaces. Par ta puissance, par Jésus, le Christ, dans ton cercle. Amen. Par ta puissance invisible, Seigneur, tu accomplis des merveilles dans tes sacrements. Au cours de l'histoire du salut, tu t'es servi de l'eau, ta créature, pour nous faire connaître la grâce du baptême. Dès les commencements du monde, c'est ton esprit qui plaidait sur les eaux. Pour qu'elles reçoivent aux germes, la force qui sanctifie. Par les flots du déluge, tu annoncées le baptême qui fait revivre, puisque l'homme y préfigurait également la mort du péché et la naissance de toute justice. Aux enfants d'Abraham, tu as fait passer la merveilleuse à pied sec, pour que la race soit libérée de la servitude, préfigure le peuple des baptisés. Ton fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux du journaux, a reçu l'option de l'Esprit-Saint. Et lorsqu'il était en croix, de son côté ouvert, il laissa couler du sang et de l'eau. Et quand il fut ressuscité, il dit à tes disciples, allez, enseignez toutes les nations. Maintenant, Seigneur, regarde avec amour ton église et fais jaillir en elle la source du baptême. Que l'Esprit-Saint donne par cet oncle la grâce du Christ, afin que l'homme, créé à ta ressemblance, y soit lavé par le baptême, des souillures qui déforment cette image, et redesse de l'eau et de l'Esprit pour la vie nouvelle des enfants de Dieu. Nous t'en prions, Seigneur, par la grâce de ton fils, que la puissance de l'Esprit-Saint vienne sur cette eau. Afin que tout homme qui sera baptisé, enseveli dans la mort avec le Christ, ressuscite avec lui pour la vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Sous-titrage ST' 501 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 Sylvie, Wilfried et Gabriel, vous êtes née à la vie nouvelle. Vous êtes devenue membre du corps du Christ, membre de son peuple sacerdotal. Maintenant, accueillez l'Esprit Saint. Il a été répandu au milieu de nous le jour de la Pentecôte. Il a été envoyé par le Seigneur sur les apôtres. Depuis et jusqu'à aujourd'hui, il a été donné aux baptisés. Par ce même apôtre et leurs successeurs, recevez donc la force du Saint-Esprit promise par le Christ. Elle vous rendra davantage semblable au Christ. Vous deviendrez de réels témoins de sa mort et de sa résurrection. Et vous serez des membres vivants de l'Église. Ainsi grandira le corps du Christ dans la foi et la chané. Frères bien-aimés qui êtes réunis dans cette cathédrale, demandons à Dieu, le Père Tout-Puissant, de répandre son esprit seul sur ses nouveaux baptisés, qu'il les confirme par l'abondance de ses dons et qu'il achève par son action de les rendre semblables au Christ. Christ, Christ, Dieu. Christ, Dieu. Sous-titrage MFP. 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 Frères bien-aimés, nous aussi, par le mystère pascal, nous avons été mis en tombeau avec le Christ dans le baptême, afin qu'avec lui nous vivions une vie nouvelle. C'est pourquoi, après avoir terminé l'entraînement du carême, renouvelons la renonciation à Satan, que l'on fait lors du baptême. renouvelons notre profession de foi, renouvelons notre profession de foi, renouvelons notre profession de foi au Dieu vivant et prêt et à son Fils Jésus-Christ, dans la Sainte Église catholique. nous allons mettre des néophytes, qui vont transmettre la lumière, qui vont transmettre la lumière, qui vont aller vous la donner, nous allons allumer nos sièges pour cette profession de foi. Ainsi donc, frères et sœurs, pour vivre dans la liberté des emplois de Dieu, rejetez-vous le péché ? Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal, pour suivre Jésus, pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Saint-Event qui est l'auteur du péché ? Et nous confessons maintenant la foi, c'est la foi commune de l'Église, que nous avons héritée d'elle, nous correspondrons donc, nous croyons. Nous croyons. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre ? Nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la Passion, a été enseveli, et ressuscité d'entre les morts, était assis à la droite du Père ? Nous croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint, la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle ? Nous croyons. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître pardon et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce, dans le Christ Jésus, notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. Sous-titrage ST' 501 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 Dans la communion de l'Église, nous célébrons la nuit très sainte, où résuscita, selon la chair, notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie toujours viège, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélémy et Matthieu, Simon et Jude, Lar, Clé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Crisogone, Jean et Paul, comme et d'Amen, tous les saints. Accordez-nous par leurs prières et leurs mérites, d'être toujours et partout, fort de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, dont tes serviteurs et ta famille entière, spécialement pour ceux que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint, en pardonnant tous leurs péchés. Nous t'en prions, Seigneur, accède-nous à nous foudre, assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à l'indonation et reçois-nous parmi les aînés. Sans son lit, qui pleine en s'y offrande, par la puissance de la bénédiction, prends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne le corps et le sang de ton Christ, bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la veille du jour où il devait souffrir, entre sa vie et celui de tous les hommes, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain dans ses ordres de sang, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père tout-puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez-le et mangez-en tous, ceci est mon corps qui fait pour vous. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada De même, à la fin de le corps, il prit dans ses mains cette poubelle comparable, et te rendant grâce à nous, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez-le et buvez-les en tous, car ceci est la boule de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission de l'échec. Vous ferez cela en émoi. » Sous-titrage Société Radio-Canada 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 du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Nous devons faire spécialement ce jour de Pâques, Henri Montagnon et sa famille, Pierre et Jeanette Bisouard, Serge Tanchon, Irène Tarnier. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous imploreons à croquer qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous pécheurs qui mettons notre espérance en ta miséricorde inéplisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Mathias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcement et Pierre, félicités et perpétues, Agathe aussi, Alias, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le périte, mais en accordant par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de prêter tous ces biens, que tu les bénis lors d'un de la vie, et les sanctifient, et nous en faisons ton. A toi, Dieu le Mère puissant dans l'érité du Saint-Esprit, Amen. L'honneur est le plan pour les siècles des siècles. Amen. 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 avant ces deux vies nous espérons le bonheur que Dieu promet est l'avènement de Jésus Christ dans ton sang qu'on appuie. Bonjour ! Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes apôtres je vous laisse arriver, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'autorise, donne-lui toujours cette paix. Ô tu l'as vers l'idée parfaite, toi tu rêves, pour les siècles d'une siècle. Amen. Que la paix des Seigneurs soit toujours avec nous. Et la paix de notre esprit. Les servantes d'assemblée vont vous porter la paix qui vient de l'autel. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501